Face à la presse, les premiers mots de Jean-Pierre Courtois, nouveau cardinal de Côte d'Ivoire. Des remerciements à l'endroit de Dieu et du pape François qui l'a choisi. Je ne m'y attendais pas. J'étais très surpris. Je rends grâce à ce Dieu qui lui-même choisit ce qu'il faut pour conduire son église. Si Jean-Pierre Courtois dit ne pas connaître les circonstances et les raisons du choix de sa personne, il l'attribue tout de même à la vitalité de l'église de Côte d'Ivoire. En plus, c'est un message d'espérance du pape au peuple ivoirien engagé dans un processus de réconciliation après des années de crise. Certainement, le pape a voulu aider ce peuple à se remettre debout et à aller à réconciliation pour que la vie ensemble dans la paix puisse être vécue. Près du Saint-Pierre, le cardinal Courtois jouera un rôle de conseiller dans le gouvernement de l'église catholique. Il fera également partie des cardinaux électeurs qui seront amenés un jour à élire le successeur du pape François. Il demeure néanmoins l'archevêque à métropolitaine d'Abidjan. Pour l'église de Côte d'Ivoire, comme pour le pays tout entier, je crois que c'est un honneur. Et ce choix dit à l'église, eh bien vous êtes debout, allez encore plus en avant, allez en eau profonde. Donc, c'est un honneur qui comporte une charge. A 69 ans, Jean-Pierre Courtois est le troisième cardinal de Côte d'Ivoire. Au consistoire du 22 février 2014 à Rome, il recevra la barrette.